Maintenant, je vais vous mettre des exercices et vous allez essayer de développer des coups de défense. Les amis, on y va pour les exos. Allez, c'est parti. Exercice numéro 1. Hop. C'est du ultra classique, les amis. Je pense que ça ne va pas nous prendre longtemps. Je vous mets quand même un chrono. Je vous mets 3 minutes, c'est très haut blanc. Très haut blanc, les amis. 3 minutes. La FFE, ils vont me virer si je commence à faire du shadowboxing, les amis. Donc, calmez-vous. Déjà, avec ma coupe des Peaky Blinders, là, je ne devrais pas prendre l'antenne. Donc, les amis, je vais me calmer. Alors, très haut blanc. Évidemment, cette position, peut-être que vous la connaissez. Karpov, Anatoly Karpov avec les blancs qui jouent contre Campora. Très haut blanc. Ça chauffe un peu sur le roi blanc. Si vous êtes d'accord. Et ça chauffe sur le roi blanc. Les deux fous de Horvitz qui sont braqués ici sur le roi blanc. La dame est là. Le cavalier n'est pas loin. Il y a une tour qui pourrait coulisser un jour. C'est très chaud. Comment faire face cette attaque sur le roi blanc ? Je vous laisse réfléchir. Je lis le chat. Donc, écrivez vos réponses à fond dans le chat quand vous êtes sûr. Karpov, ici, avec les blancs, a trouvé un très fort coup de défense. Il y a un seul coup qui permet aux blancs, ici, de maintenir l'égalité. Il faut le trouver. Sinon, il y a une forte probabilité qu'on se fasse mater. Ok. Je sais que vous avez eu le temps de vous faire une idée. Alors, vous m'avez proposé des F4, beaucoup, des cavaliers F3, énormément, et des fous F5 aussi. Alors, cavalier F3. Attaque. La dame recentralise le cavalier. La dame noire va reculer, par exemple, en H5. Et les noirs menacent déjà des sacrifices, par exemple, fou prend H3, suivi de dame prend F3. Et c'est très compliqué pour les blancs d'éviter fou prend H3. Très, très compliqué. Donc, cavalier F3, juste dame H5. Et on a des problèmes. Vraiment, ça, c'est dur à parer. Et après, fou prend, je ne sais pas. Imaginons si on essaye de... On ne sait rien. Allez, je joue un coup au hasard. Cavalier C5. Ok. Bah, écoutez, on se prend fou prend H3. Ça peut aller très, très vite. Après, G prend H3. Dame prend F3. Mais c'est compliqué. En plus, la dame blanche, elle est complètement à la rue. On va se faire mater. On va se faire mater. C'est pas évident, mais il y a un cavalier qui va arriver ou une tour qui va réussir à se faufiler. Il y a déjà deux pièces à l'attaque. Non. Ça, c'est... Ça, c'est pas... C'est pas souhaitable. Ok. Donc, cavalier F3, non. F4... F4, ça peut être une idée parce qu'on neutralise un peu à la manière de tout à l'heure dans la partie de Kramnik. On neutralise le fou D6. Le problème, les amis, c'est qu'il y a encore fou prend H3 qui est super fort. Avec l'idée que sur G prend H3, la tour prend E3. Le problème de F4, c'est qu'on a affaibli la case E3. Et là, maintenant, il y a une, deux, trois pièces à l'attaque. Et il y a un problème. Très franchement, les blancs sont foutus. On peut essayer de ramener, je sais pas, peut-être une tour en défense sur la seconde rangée comme on faisait tout à l'heure. Mais là, il y a le fou. Donc, ça va pas. Comment on pourrait faire ça? On peut essayer de ramener la dame, peut-être, comme ça, en G2. Mais il y a déjà dame G3 et on regagne au moins le fou ici. Donc, on va regagner du matériel. Et ok, la position blanche est horrible. D'accord? Par exemple, dame G2, tour prend D3. Ok. Il y a des trous partout. Maintenant, ça va pas du tout. Donc, F4, on se prend fou prend H3. Donc, attention, quand on défend, il faut vraiment essayer d'anticiper les sacrifices adverses. C'est pas toujours facile. J'en sais quelque chose. Allez voir sur ma chaîne YouTube, ma dernière ronde de l'Open de Rouen. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème de la masterclass. Parce que je suis traumatisé par ce qui m'est arrivé. Donc, les amis, c'est ni F4, ni Cavalier F3. On veut neutraliser ce fou-là, qui veut se sacrifier de manière intempestive. Et Karpov a joué fou F5. Fou F5. Très fort coup de Karpov. Il neutralise l'attaque adverse. Et bien sûr, comme vous avez sans doute reconnu la structure de pion qu'on a sous les yeux, c'est une structure Carlsbad où il y a eu une attaque de minorité et les Blancs ont déjà réussi à affaiblir le pion C6. Donc, si on ne se fait pas mater sur le Roi, très probablement, on va gagner la partie avec les Blancs. Pour F5, voyons ce qui s'est passé. Alors, certains ont dit, oui, mais ça permet de faire passer la tour en E6. Alors, comment est-ce qu'on ferait ça ? Comment est-ce qu'on fait passer la tour E6 ? Déjà, il n'a pas envie de prendre en F5, parce que ça ramène la Dame à la défense. Donc, il joue Dame H5. Ok, c'est la partie. Karpov prend. Il a joué Cavalier prend, Campora. Il voulait peut-être ramener son Cavalier pour le sacrifier ici ou sur l'avant-poste en E4. Peut-être qu'on peut regarder ce qui se serait passé sur un coup de tour prend E6. On va bien jouer à tous ceux qu'ont trouvé à F5. Tour E6. Écoutez, on va amener notre Cavalier, là, qui est complètement excentré, au centre. Probablement, les Noirs vont jouer tour G6. Et là, trouvez-moi un coup de défense ici. Si vous avez suivi la partie juste avant Kalifman-Kramnik, vous allez trouver sans problème. C'est quasi un automatisme. Quand il y a une tour qui se pointe en face du Roi blanc en G1, qu'est-ce qu'on joue ? Roi H1, voilà. On décloue le pion G2. Ça, c'est un must-know. J'espère que tout le monde est au courant maintenant et que tout le monde le fera dans ses parties. Dès qu'il y a la tour qui se pointe, vous jouez Roi H1 et il n'y a plus de sacrifice. Dame prend H3, etc. Et là, ma foi, on a l'impression que c'est assez safe pour les Blancs. C'est assez safe. C'est difficile de ramener des pièces pour les Noirs. Il n'y a pas de tour prend G2, juste Roi prend et il ne se passe rien. Donc ça va. Je vous montre ce qu'il s'est passé dans la partie. Cavalier prend E6, a été joué. Karpov qui recentralise, je vous montre vite parce que j'ai d'autres exemples à vous montrer. Ça en recentralise la pièce. Campora qui essaye d'envoyer encore un pion pour renforcer l'attaque et tour C3. Tour C3, j'aime beaucoup. C'est un coup multifonction. À la fois, ça va permettre de doubler les tours pour aller presser la faiblesse C6 et à la fois, sur F4 prise, la tour participe à la défense sur la troisième rangée. Donc c'est un coup qui fait plein de choses. Après, Campora, il s'est un peu éteint. Cavalier D8. Ici, c'était F4 le coup pour continuer l'attaque. F4 et ça jouait encore. Mais aussi, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que quand on défend bien, psychologie... Enfin, je vous dis ça au présent comme si c'était le cas pour moi alors que je ne sais pas défendre. Mais lorsque l'on défend bien, psychologiquement, ça peut atteindre l'adversaire quand même. C'est un peu... On est un peu Rafa Nadal et on remet toutes les balles et le mec, il va se fatiguer. Et Campora, il se fatigue et il joue Cavalier D8 qui a un coup vraiment mollasson. Et à partir de là, Karpov va dérouler. Cavalier C5. Il prend, tour prend. Là, il n'y a plus d'attaque. Il reste juste des faiblesses. Tour C3. E4. Fasse les détails. Tour E1. Tour prend C6. OK. Les noirs qui ont perdu un pion. Karpov qui consolide, qui va aller chercher un deuxième pion et la partie est terminée. OK. Voilà. Ça, c'était le deuxième exemple. Donc, le coup clé que je voulais vous montrer, c'est le coup ici, fou F5. Fou F5 à retenir pour défendre sur le roi. et pour ceux qui n'étaient pas vraiment au fait de cette manœuvre, aussi le fameux... le fameux roi H. Ce n'est pas la partie, mais retenez-le, ce fameux roi H. OK. OK. On continue. On continue avec le prochain exercice. Let's go. OK. Alors, c'est une partie qui a été jouée en ligne lors d'un blitz entre le champion de France en titre Maxime Lagarde, j'ai nommé Maxime, et le multiple champion de Russie, j'ai nommé Peter Swidler. OK. Et en fait, c'était un banter blitz qui a été joué... Ouais, banter blitz S24. Vous pouvez même retrouver la vidéo sur YouTube. Tapez sur YouTube si vous voulez Swidler Lagarde banter blitz. Vous allez voir cette position jouée par les deux joueurs et commentée par les deux joueurs. Super intéressant. Et Maxime Lagarde a les pièces blanches et vient de jouer ici tour A1. Je ne sais pas ce que vous pensez de la position, mais quand j'ai vu ce blitz en direct, je me suis dit je me suis dit ah c'est c'est quand même chaud pour pour les noirs. Je ne sais pas si vous partagez mon ressenti. Mais tour A1, Maxime Lagarde qui montre clairement qu'il veut ramener la tour en jeu, sans doute en F1, une dame en F3, triplée sur la colonne F et OK. Je ne me sens pas à l'aise avec le roi noir. Et là, j'ai été absolument bluffé par le sang-froid et la technique défensive de ce vide-là. OK. Très haut noir. Que faire ? Qu'est-ce que vous avez envie de jouer avec les noirs les amis ? Comment il faut réfléchir ici ? Il faut se dire que déjà il va y avoir une grosse pression sur la colonne F. Il va y avoir dans deux coups trois pièces lourdes sur la colonne F. Une dame en F3 et une tour en F1. On a intérêt d'être préparé pour faire face à cette pression sur le cavalier et sur le pion par rayon X sur le pion F7. Très très bien. Bravo. Tour à 6 et le premier coup. Ne vous inquiétez pas il y aura d'autres coups à trouver. Tour à 6 et le premier coup joué par Svidler. Comme on l'a vu il amène des pièces en défense. OK. Très très bien. Bravo à tous ceux qu'on trouvait. Dame F3 joué par le champion de France en titre Maxime Lagarde. Et maintenant j'ai beaucoup aimé la manœuvre de Svidler. Il faut continuer à rapatrier des pièces en défense. Sinon on va se faire mater. Parce qu'une attaque aux échecs fonctionne s'il y a plus de pièces à l'attaque qu'à la défense. D'accord ? Et donc là après tour ici il va y avoir une, deux, trois, quatre on peut compter le pion 5 le cavalier qui est pas loin 6 et nous on est à 3,4 là en défense. Alors je vais pas compter la tour. 3,4 OK. Il faudrait ramener des pièces. Bravo. Vous trouvez tout ce soir. Vous êtes impressionnant. Le niveau du chat il est incroyable. Dame c6 joué par Peter Zwiedler et après tour f1 Zwiedler qui joue dame e6. Vous voyez petite manœuvre de dame manœuvre de tour et on se retrouve avec des pièces mieux centralisées et qui contrôlent la case e5 notamment le cavalier f6 la case f7 tout est sous contrôle donc recentralisation des pièces pour Zwiedler et c'est pas fini les amis. Maxime Lagarde joue roi g2 OK. Et là j'adore là j'adore ce qui s'est passé. Là j'adore vraiment ce qu'a fait Peter OK. quelle est l'idée de roi g2 je pense que je sais pas faut pas oublier que c'est un blitz en 3 plus 2 on a l'impression que toutes les pièces blanches sont à leur maximum et on voit pas comment percer y'a pas de 5 y'a pas de g5 y'a pas de h4 parce que peut-être h4 h4 est-ce que ça pourrait être un coup h4 y'aurait y'aurait peut-être des idées de cavalier e5 force les échanges du cavalier c4 parce que g4 est affaibli OK roi g2 c'est un petit coup de centralisation du roi et on attend de voir ce que font les noirs pourquoi pas maintient la pression un coup calme en pleine tempête OK donc roi g2 on voit peut-être pas clairement l'idée mais comment jouer pour les noirs on a l'air un peu resserré avec les noirs il faut trouver quoi faire et n'oubliez pas quand on défend sur le roi on ramène des pièces en défense on essaye règle 2 on essaye de neutraliser les amis neutraliser les pièces qui attaquent OK j'aime bien pas mal néoxys ouais cavalier c'est de replacer ce cavalier cavalier F6 il est vraiment pas ouf il est dominé par les pions ici il est juste la cible de la batterie alors on m'a dit que ça s'appelait pas Sylvain Raveau qui m'a dit sur Youtube canon d'Alequine c'est seulement quand la dame est derrière les deux tours sinon ça porte un autre nom que j'ai oublié si vous savez dans le chat dites moi mais OK en l'occurrence le cavalier là est mal placé c'est vrai parce qu'il est sous le joug j'allais dire ça sous le joug mais je sais pas utiliser ce mot donc je vais dire il est sous la menace de la batterie sur la colonne F donc ce cavalier on aimerait bien en faire quelque chose qu'est-ce qu'on aimerait bien en faire DS magnifique il y a un gros gros niveau dans le chat cavalier E8 joué par Zwiedler cavalier H7 était pas mal du tout néoxys ça allait cavalier E8 est encore plus fort et l'idée évidemment c'est d'aller jouer cavalier D6 et d'échanger le monstre en C4 parce que le cavalier ici il est incroyable voilà le pieu voilà le pieu de Blackbird merci Maxime Lagarde qui joue H4 Peters Wiedler qui joue cavalier D6 cavalier prend D6 pas vraiment le choix pour Maxime tour prend D6 bien sûr on garde la dame sur cette belle case ok et H5 Maxime qui continue à mettre la pression sur le roc noir que faites vous très très bien on ramène des pièces cavalier E5 centralisation du cavalier toutes les pièces sont bien placées dame D1 et c'est comme dans la partie de Kramnik que je vous ai montré on sent que l'attaque blanche elle est en train de s'il y a un mot que je voulais je voulais employer pas s'affaisser mais ok elle s'essouffle voilà c'est ça le mot que je cherchais non elle est en train de s'essouffler ouais merci Jossox Jossox il lit dans mes pensées l'attaque blanche s'essouffle les amis et du coup il est l'heure pour Zvideleur de repasser à l'attaque de chercher maintenant du contre-jeu à votre avis comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va trouver du contre-jeu dans cette position on a des poètes dans les chats périclité je connaissais pas ce mot périclité alors le problème de G5 Marius si tu fais G5 regarde faut éviter d'avancer tes pions quand tu défends devant le roi ça crée des trous ça crée des trous la case F5 c'est horrible le cavalier il va être très dangereux on préfère garder le contrôle avec ce pion pour dominer le cavalier alors C4 why not C4 pourquoi pas je pense que c'est bien C4 C4 ça a une bonne tête on crée le pion passé en D ouais c'est pas mal problème problème peut-être de C4 c'est que les blancs vont prendre en G6 et on peut pas reprendre du pion et continuer à dominer le cavalier puisque le pion F est cloué donc attention quand même à prendre en compte cette menace de H prend G6 du coup ah Zwiedler il a joué tour B6 mais je pense qu'il aurait dû jouer plutôt tour B8 ici parce que là en cas de H prend G6 ah non en fait autant pour moi mes excuses à Peter Zwiedler je pense si prise en G6 il veut faire tour prend B2 échec et le roi a pas de bonne case le roi a pas de bonne case par exemple sur un coup comme roi G1 on va jouer dame prend G6 et là cette tour est incroyable ok donc tour B6 possible tour B8 était possible aussi tour B8 pour éviter complètement H prend et pour faire juste F prend ok tour B6 a été joué prise tour prend B2 c'est la partie roi H3 joué par Maxime ok dame A2 menace de Matt ici G5 tour H2 ça s'est terminé comme ça n'oubliez pas que c'est un bleed c'est que les deux joueurs étaient en full sight note à la fin donc ça s'est fini de manière un peu un peu brouillonne mais ok ils avaient plus de temps moi je vous invite à aller voir ce match tapez sur Youtube Zwiedler Lagarde Chess24 Banterbleed allez voir avec les commentaires de Zwiedler cette partie et les commentaires de Maxime ça doit être super intéressant moi j'avais regardé côté Zwiedler c'était du 3 plus 0 possiblement je crois que c'était 3 plus 0 peut-être 3 plus 2 mais à mon avis vu que Maxime a blunder le mat ça doit être plutôt 3 plus 0 ok j'ai le temps de vous montrer un dernier exercice les amis un exercice que j'ai découvert en préparant cette masterclass mais c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles positions très haut blanc partie entre Karl Helling et Geza Geza je sais même pas comment on dit c'est Geza ou Geza je dirais Geza Geza Maroxi je dis ça comme si Maroxi c'était italien alors que pas du tout ok très haut blanc et ouais les amis très haut blanc et on a chaud encore une fois damage 2 damage 1 c'est mat en 2 que faire voilà Maroxi qui a laissé son nom fameux étau on menace de se faire mater en 2 alors si on fait un coup de tour je sais pas tour F3 on se fait mater en 2 si on fait un coup de tour F1 on se fait mater en 1 donc la tour est condamnée donc évidemment au lieu de perdre la tour on joue cavalier prend G3 c'est la partie puis on prend G3 il nous reste une pièce de plus mais il y a encore il y a encore des menaces tour prend F8 évidemment on élimine une pièce attaquante des noirs avec tempo Roi prend F8 ok et maintenant que faire voilà fou F3 très très bien en fait là il faut pas paniquer il faut garder son sang froid faut trouver juste un coup qui part le mat en 2 donc faut être ultra concret donc qu'est-ce qui permet de parer le mat en 2 il y a deux coups il y a fou E3 avec idée Dame H2 Roi F1 Dame H1 on fera fou G1 ça ça part le mat et il y a fou F3 que vous avez indiqué c'est la partie non 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 c'est très bien fou E3 c'est possible aussi fou E3 possible fou F3 joué dans la partie par Maroxi cavalier D7 les noirs qui essaient de ramener des pièces à l'attaque pour redonner une seconde vie un second souffle à cette attaque noire et très très bien très très bien Dame E4 vous commencez à comprendre comment ça fonctionne ces histoires de défense du rock on part les menaces on ramène des pièces on élimine les pièces clés de l'attaque on cherche du contre-jeu dès qu'on peut normalement si on applique ces règles après bien sûr il faut avoir quelques schémas classiques par exemple le coup de cavalier E8 suivi de F6 mais dès qu'on maîtrise ces règles et qu'on a ces schémas en tête normalement on s'en sort ok bien joué Dame E4 Dame H2 joué dans la partie Roi F1 et les noirs qui jouent cavalier F6 attaquent la dame what to do ok Dame prend C6 un pion qui nous tend les bras il n'y a aucune raison de ne pas le prendre le fou c'est très rassurant et à deux cases du cavalier donc domine le cavalier ok et en vrai les noirs n'arrivent pas à trouver de jeu les noirs auraient pu en fait les noirs auraient pu abandonner dans cette position mais Carl il n'a pas voulu figurer dans le registre des miniatures et il a continué un tout petit peu bon d'ailleurs de toute façon la dame est encore menaçante donc c'est peut-être pas si évident mais en fait Dame H1 Roi E2 et le Roi est complètement safe E4 puis on prend E4 simplement Dame H1 Roi E2 le Roi est tout à fait safe et maintenant regardez c'est le Roi noir qui commence à avoir peur x6 échec ça c'est juste pour jouer des coups et pour pas finir dans le dans le registre des miniatures je sais pas pourquoi à l'époque on avait si peur moi je peux vous dire qu'à l'open de Rouen contre le le maître fit value et Bertrand j'ai accepté ma miniature ok Dame prend A6 tour D8 ok un dernier coup précis oui le cavalier A4 aurait pu être repris effectivement ok là c'est terminé alors on peut jouer cavalier C3 pour éviter juste il faut juste parer la menace de Matt en D1 Fou F4 a été joué par Maroxi redonne le matériel aussi il faut pas hésiter à redonner le matériel Dame prend A1 Fou D6 échec Roi F7 Dame C4 échec Roi G6 E5 ok et c'est terminé Dame G1 quand même Dame C5 on évite la menace on évite la menace Dame F2 ok il y a trop de matériel pour les blancs on montre la fin de la partie ok donc ce qu'il fallait retenir dans cet exemple c'est on peut rendre le matériel cavalier prend prise on échange les pièces et on part méthodiquement les menaces ici c'était tac tac ok alors sur Fou F3 Dame prend A4 possible Dame prend A4 possible récupère le matériel mais regardez là du coup il n'y a plus de menace sur le Roi blanc et simplement après un coup comme Dame E5 gros avantage positionnel pour les blancs maintenant c'est le Roi qui est très faible sur les cases noires on va pouvoir se balader retard de développement tout va bien ok donc les amis j'espère que vous avez apprécié ces quelques conseils de défense il y a une chose que je n'ai pas eu le temps de vous montrer peut-être ça fera l'objet d'une future masterclass c'est que lorsqu'on se prend une attaque sur le Roi là on a vu souvent des scénarios où l'attaque était déjà bien avancée mais lorsqu'on se prend une attaque sur le Roi il est très important de réagir au centre et de créer des complications au centre ça j'espère vous en parler dans une future masterclass peut-être ok les amis là on va accueillir je suis très content d'accueillir Hicham Hamdouchi le grand maître marocain mais qui a été affilié à la fédération française des échecs pendant de nombreuses années c'est top donc je lui avais donné rendez-vous à 20h30 donc je vais aller l'accueillir à la fédération je vais aller l'accueillir je vais aller l'accueillir